Quand on écrit les épisodes avec Bruno, généralement, on part d'une idée un peu personnelle et on sait d'en faire une idée commune. Et là, on est en train d'écrire un autre épisode et il y a cette idée qui est sortie de la petite machine, la petite machinerie, cette mécanique à faire, un peu comme dans... J'avais un jeu, moi, quand j'étais gamin, qui s'appelait... The Incredible Machine ? Ouais, Doctor Incredible, je crois que c'était ça. Ouais, ça s'appelait The Incredible Machine. On revoit la petite patate avec des bras. Il y a ce côté aussi, il y a des vidéos qui sont marrantes qui s'appellent Pythagoras Ouichi, qui sont un peu ce même délire. Et en gros, on avait envie de... Hommage au festival de Kian. Ouais, petite référence au festival de Kian. Et on avait envie de montrer un plan parfait, ultra mignon, travaillé. Et quelque part, on ne voulait pas que ça marche, parce qu'on ne voulait pas que cet enfoiré, comme ça, sur un coup, ce qu'il le dit. Il dit, j'aurais plus de cadeaux à faire pendant six mois pour ça. En gros, il essayait de faire un truc de ouf une fois pour toutes. Et on s'est dit, bah non, en fait, on va lui enlever ça. Ça reste quand même un mec qui ne gagne pas souvent. Et surtout, on voulait qu'elle ait l'air encore plus relou. Plus relou. Que déjà, elle était relou. Qu'avant, on ne peut pas lui mettre de la purée sur le nez. Et voilà. On lui faisait perdre de la sympathie. Voilà. L'idée, c'était de la rendre de moins en moins sympathique, parce qu'on voulait que le héros se rende compte qu'en fait, elle n'était pas faite pour lui. Et que tant qu'elle était inaccessible, c'était un rêve. Maintenant qu'il est dedans. Et la machine marche vraiment. Ça, le truc, c'est qu'on a vu Jérémy, le chef décorateur, il a vraiment créé cette machine. Bon, après, on a dû découper parce qu'on ne pouvait pas la faire en bon séquence, parce qu'on doit tout tourner en quatre heures, cinq heures. On n'avait pas beaucoup de temps. Mais voilà. Et la musique d'un mec qui s'appelle Ludovic Desseins, qui est un habit de Reims. Je dis un habit ou un ami ? Un ami. Un habit de Reims, que j'aime beaucoup et qui venait de sortir sa première chanson. J'ai dit, écoute, ça me ferait kiffer de la mettre. Et il a accepté. J'espère qu'il la sortira enfin. En tout cas, j'essaierai de vous informer sur Twitter, Facebook. Ouais, j'espère. C'est très joli. C'est très joli.